Est-ce qu'un jour on pourra avoir un poumon, un foie ou un rein de remplacement prêt à l'emploi dans le frigo ? Alors Gabriel, dans le frigo, peut-être pas. Néanmoins, à l'heure actuelle, il existe déjà un organe qui est le cœur et qui peut être transplanté, mais c'est une pompe artificielle. Et à côté de ça, il y a un engouement incroyable autour des cellules souches adultes qui permettent de générer des organoïdes, des mini-organes ou des ébauches d'organes. Les organoïdes sont obtenus à partir notamment de cellules souches adultes qui sont dans chacun des tissus. Ces cellules souches adultes sont à l'intérieur des tissus et elles sont là en cas de problème pour régénérer ou cicatriser le tissu. Et donc on détourne ces cellules, on les isole. Et au laboratoire, dans nos laboratoires de culture, on est en capacité de générer ces ébauches d'organes à partir de ces cellules. Il existe par exemple des pancréas artificiels, il existe des mini-cerveaux, mais qui ne sont pas complètement optimum à l'heure actuelle, d'autant plus qu'ils sont tout petits. Et avant de pouvoir les implanter sur l'homme, il va falloir beaucoup travailler sur et optimiser ces tailles. Pour te répondre par rapport à quand est-ce qu'on pourra avoir ces organes disponibles, il y a un gros questionnement à l'heure actuelle qui est dû à la révolution numérique que l'on a en train de vivre dans nos laboratoires. Nos laboratoires, actuellement, sont constitués de biologistes, mais aussi de beaucoup de mathématiciens, biostatisticiens, bioinformaticiens, qui font que l'apport du numérique, et notamment de l'intelligence artificielle, va nous permettre de gagner énormément de temps, certainement, mais l'inconnu est majeur et je ne peux pas te répondre quant à la cinétique et l'obtention de ces organes au cours du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada